voilà c'est caroline encore aujourd'hui je suis encore là aujourd'hui j'étais là hier on a parlé et hier j'avais un peu levé trois points et j'ai dit merci à clinton bellery et merci à mon frère comment quelque chose de titanique et aussi un point à coach à magique ben je me rappelle hier que et je vous avais dit que je n'ai seulement qu'un point de loisir et mon seul point de loisir c'est quoi c'est ici être là avec vous comme je suis connecté présentement c'est ça mon point de loisir c'est ça ce que j'aime faire c'est ça qui me donne la force c'est ça qui me rejouit je n'ai pas d'autre chose j'aime voyager et j'aime ça discuter avec des gens comme vous tu vois donc je suis là encore aujourd'hui et depuis hier vous savez je suis en étude non je suis en étude et il y avait il ya un projet il ya un projet que je dois je dois je dois travailler sur un projet de l'école qui me fait et je dois écrire au moins quatre pages sur ce projet et ça fait et le projet est sur l'information technologie et et la société l'information technologie et la société c'est le projet que je dois il non que je dois que je dois écrire donc depuis hier il faut rassembler des idées et puis ce projet si celui ci il concerne target et puis amazon et pour ceux qui sont ici je sais pas target c'est un des plus grands supermarchés et tout le monde vous êtes vous êtes à vous connaissez tout le monde connaît amazon non tout le monde connaît amazon dont le projet c'est sur target et puis amazon donc tu vois il faut rassembler des idées il faut être libéré il faut il faut écrit quatre pages et ce n'est pas toutefois facile et puis sur le système américain ici et non c'est pas un système où tu copies le livre complètement non tu vas lui le livre mais tu dois maintenant reproduire ce livre là avec tes propres idées ils ont quelque chose qui qui va maintenant et amener les idées de l'auteur comparer à tes idées et puis qui te donne à la lettre qui s'appelle sa similarité donc si tu as vu si tu as copié plus de 110% ou plus de 65% de l'écrit de l'auteur ça te fait zéro et ça te fait zéro complètement et puis la loi peut la loi peut te suivre donc il faut vraiment que tu viennes avec tes propres idées et c'est pas toutefois facile you know donc je suis là sur ce projet vous voyez brancher depuis hier et j'ai fait quelques phrases hier aujourd'hui là et comme je sais que ici c'est mon point c'est là où je me réveille c'est là où et je prends le plaisir alors j'ai décidé venir encore ce soir peut-être en discutant avec vous et je peux me je peux me récréer un peu et puis après maintenant je peux m'avouer je peux maintenant bien avoir des idées pour travailler sur mon projet vous allez voir ici que j'ai mon laptop et puis là et j'ai mon ordi j'ai mon ordi aussi à côté donc je suis en plein travail mais comme je suis bloqué des fois tu les mots ne viennent pas les trucs les idées ne viennent pas très bien alors là tu te demandes qu'est ce qu'il faut faire il faut se repousser un peu il faut aller marcher il faut faire ceci moi je prends plaisir ici à venir et discuter et non avec vous comme ça donc au moins ça me recrée un peu et vous voyez je suis très bien je vous montre un c'est un projet sur information technologie en société vous allez voir là et la note est là et la note est là et vous allez voir c'est et et ce qui veut dire que impeccable et j'ai 97.5 pour 100 sur 100 dans 97 donc pour un simple sens et ça je pense que je suis l'un des meilleurs étudiants et je me glorifie parce que là c'est pas c'est je me plais bien quoi il non c'est je me plais bien dans ce que je fais bien j'aime en main note j'envoie mes notes comme ça et non ça fait est tout d'être ici ça fait ça est tout d'être ridicule et très bien vous allez revoir la note est quelque part là la note est quelque part là donc donc je me plais bien et puis je suis très contente et je suis très contente de voir mais de voir mes notes comme ça comme vous voyez je suis très contente de voir mes notes là et le et là en gros savez ça fait ça la note elle est là ça fait 97 points 5% sur 100 donc vous voyez non excellent n'est ce pas très excellent donc il faut il faut il faut se recréer il faut avoir des idées il faut faire quelque chose c'est petit quand tu es complexe et quand tu es et tu es stock et tu es comment vous appeler la tu es coincé il n'aura bien ce n'est pas là tu peux pas travailler il faut une bonne à bien ce pour pouvoir bien travailler donc et moi et je suis souvent à la maison avec mes enfants et si je voyage pas donc je suis là et si vous ne vous me voyez pas dans l'avion dans la voiture en train de me promener dans ce que je suis à la maison et si je suis à la maison donc qu'est ce que je fais c'est ça où je prends mon plaisir c'est là où je prends mon plaisir donc je suis venu encore ce soir par même comme j'étais bloqué là et devant mon travail devant mon ordi est bloqué donc je me suis dit à et il est temps de venir sur les réseaux et puis me récréer un peu là je me suis présenté ici pour me recréer un peu et discuter avec vous discuter un peu avec vous vous savez moi je travaille et mon travail aujourd'hui je travaille j'étais comment et comment je peux dire ça je travaille avec des gens je rencontre plusieurs personnes beaucoup beaucoup de gens dans la journée donc on a des échanges de vie des échanges des gens viennent chacun à son problème et non d'un an aujourd'hui 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 j'ai fait face à une dame qui une dame qui vous allez m'excuser c'est un appel je vais raccrocher la personne tout de suite et on va continuer bon voilà donc c'est ça et j'ai rencontré une dame aujourd'hui un d'un an c'est pas un instant un instant voilà donc et ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois que j'ai fait face à des situations comme ça et non ça fait plusieurs femmes et des fois ce sont des hommes aussi qui viennent qui viennent expliquer leur situation aussi et tu les rencontres et tout d'un coup vous discutez et boum il te fait il te fait il te place devant une situation et là tu te demande comment est ce que je peux résoudre ce problème et tout ça mais tu dois quand même donner quelque chose tu dois quand même dit quelque chose tu réfléchis et ben tu dis quelque chose pour apaiser cette personne bon voilà donc et je suis tombé sur une dame aujourd'hui une dame très très gentille très belle de nature qui alors quand on s'est vu elle est arrivée je la j'allais le rendre le service elle m'a salué je l'ai salué puis bon voilà et une donne elle a rapidement il nous elle a rapidement dit que oh oui tu es belle dans ta robe tu es très belle je dis mais vous de si madame vous êtes vraiment belle dans votre et dans votre tenue et j'aime votre votre coiffure et autres alors quand je l'a dit quand je l'a dit ça elle a dit merci et elle a continué en disant que c'est la première fois qu'elle reçoit un compliment comme ça you know et que ça lui ça lui fait plaisir de que j'ai pu le dire que ça alors j'ai dit ah bon on t'a jamais dit que tu es belle tu peux pas me dire qu'on t'a jamais dit que tu es belle elle m'a dit ah oui bête elle a hésité un peu et puis je dis mais qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui ne va pas elle a dit c'est un peu difficile c'est un peu difficile il ya il ya un bon temps il ya un temps où elle a perdu sa propre valeur je dis un bon comment comment tu me dis que tu as perdu ta propre valeur c'est là où elle me fait savoir que oui oh elle savait il arrivait un temps où elle ne savait même plus qui elle est qu'est ce qu'elle est qu'est ce qu'elle représente et puis tout ça là je dis ah bon comment et en quel sens et je ne comprends pas et si je me perds un peu alors elle m'a fait savoir que c'est ça c'est la vie et que c'est bon elle fait avec il n'y a pas de problème je les dis non vas-y c'est un bon point je voudrais savoir qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui qu'est ce qui fait que tu penses que tu avais perdu ta valeur de femme et que il ya longtemps moi je tu m'as tu m'as apprécié tu tu m'as dit que j'étais belle et moi je t'ai reprendu que toi aussi tu étais belle et tu étais étonné de ma réponse j'ai pas compris et moi je l'ai dit que sans mentir moi puisque moi je rencontre plusieurs personnes je travaille avec des gens et les compliments je les reçois non je peux pas mentir et non je veux je peux pas mentir il a eu une fois où j'ai et j'ai déposé une dame et ce jour là si j'étais avec ma petite soeur en ligne j'étais avec ma petite soeur en ligne alors on était en plein communication je parlais avec ma petite soeur quand j'ai déposé la dame et la dame avait demandé un service et puis j'ai dit il n'y a pas de problème je l'ai déposé là où elle devait être déposé et quand la dame est sortie de ma voiture elle m'a dit vous êtes parfaite oh j'ai dit elle a dit ça en anglais you are parfaite j'étais tiquée un peu je dis ah ok moi elle a dit oui que vous êtes vraiment parfaite je dis ah bon ah ben je dis merci alors là j'ai continué avec ma soeur et non ma soeur m'a demandé c'était qui j'ai dit non c'est une dame qui m'a demandé un service je l'ai rendue et là elle me dit que je suis parfaite c'est bizarre je n'ai jamais personne ne me l'a jamais dit et ma petite soeur m'a dit ah bon elle t'a dit que tu étais parfaite j'ai dit oui elle m'a dit que j'étais parfaite que que dieu me bénisse et tout ça là j'ai dit mais j'ai dit que j'étais tiquée j'étais tiquée un peu parce que jamais on me l'avait dit je n'avais jamais écouté que tu es parfaite alors j'ai dit ah bon et donc on a commenté dessus avec ma soeur et puis bon c'est ça on s'est on a raccroché après ma soeur m'avait appelé sur ce point m'avait dit que c'était vraiment que ce que la dame avait dit ça ça signifiait beaucoup de choses et que c'est bien d'attendre des trucs comme ça j'ai dit oui oui c'est bien des fois alors là bon donc là tu reçois de ci par là des gens qui vont te féliciter qui vont te faire qui vont te valoriser quoi qui vont te faire et puis c'est très 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 important c'est très 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 important parce que je pense que c'est très important quand tu viens tu viens ici on appelle ça et croce quand tu rencontres une personne est la première des choses et faire il faut essayer de ta manière de lever cette personne qui vient devant toi que tu vas rencontrer la première des contacts quand tu vois la personne et il faut le faire valoir et un peu lui donner un sens de vie quoi parce que et tu sais nous tous nous venons chacun vient de nous venons de partout et non tu sors de ta maison et peut-être que tu as eu un problème tu fais face tu traverses des moments difficiles et tu es perdu dans ta tête et la première personne que tu rencontres déjà sur ta voix il te dit merci et te donne un peu de valeur à ta personne la personne te dit bonjour ou bien bonsoir madame et tout d'un coup la personne continue par te dit oh madame vous êtes vraiment belle ce matin ou waouh vous êtes très jolie dans votre tenue ça donne un sens de vie un peu non ça élève la personne c'est c'est on devait on devait apprendre à ce et qu'est ce que je veux dire quel est le mot qui me manque un quel est le mot qui me manque on devait apprendre et à se féliciter ni non à se dit de belles choses ils n'ont pas ce que tu sais pas et ce que la personne traverse non dit ça à une personne ça 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 remonte la morale et non ça donne un sens et si tu ça lui donne une confiance non ça fait croire à cette personne que a vraiment donc il ya je suis parmi des personnes tu vois donc c'est très 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 important alors que bon tu vas rencontrer telle personne tu vas voir telle personne d'avoir ce bonjour bonjour et puis vous arrêtez là bas pas de commentaires pas de trucs et puis bon voilà non il faut créer une bonne ambiance au début je pense que c'est très important alors comme je vous le disais cette dame elle arrivait elle a été d'abord la première elle a été la première et après qu'on s'est saluée elle a dit vous êtes vous êtes vraiment belle dans votre robe ben c'était pas cette robe c'est pas cette robe que je portais alors ben je lui ai dit ah bon madame merci beaucoup vous êtes aussi très belle 1 dans votre tenue et puis vraiment élégante j'aimerais la coiffure et autres et elle est elle a tiqué un peu après que je les donnais tous ses compliments alors et elle a baissé la tête alors j'ai demandé mais ça va madame vous ça va très bien là elle me dit ah ouais ben elle est un peu surprise par les compliments parce que là il ya longtemps que elle a reçu de ces mots quoi j'ai dit mais qu'est ce que vous allez me dire vous n'allez pas me dire que vous toutes belles comme ça rondelle et tout ça et que c'est la première fois que on vous félicite de cette manière non vous n'allez pas me le dire elle m'a dit oui madame il ya eu un temps où j'ai perdu ma valeur de femme je me demandais si j'existais ou est-ce que t'as dit je ne me valorisait même plus quoi j'ai dit ah bon alors mais c'est pas bien et non il est très important donc je continue avec elle je dis c'est très important parce que nous sommes dans un monde où le monde est très très méchant et non si tu entends que c'est l'homme qui va venir te valoriser tu vas entendre ça longtemps les gens prendront du temps pour te dire ce que toi tu penses qu'ils veulent te dire il faudra que toi même tu apprennes à te valoriser il faudra que toi même tu apprennes à te mettre en valeur parce que si tu attends que quelqu'un viendra te dire ça non on te le dira jamais on ne te le dira jamais on va on va plutôt te détruire on va te faire croire que tu ne vaux rien du tout et que ta personne est multiplié par zéro et que toi là tu nous t'as dit on va te faire croire ça et ils se sont dit je suis crois à ça et c'est là où tu vas vraiment perdre ta valeur tu perds ta valeur parce que tu as cru à ces mots parce que tu as pensé vraiment que ce que la personne dit est vrai il faut apprendre à se valoriser faut pas attendre que l'on te le dise alors j'ai dit à la dame non non vous êtes vraiment belle ainsi vous ne vous croyez pas ce que vous dites à partir d'aujourd'hui il faudra que vous vous sentez très belle dans votre peau je vous le dis vous êtes très belle très élégante et une personne ne vous dira le contraire alors alors la dame elle était très contente elle était très contente après ces mots et je pense que elle a trouvé une elle 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 je pense qu'elle a trouvé une certaine machin ne me gêne un peu bon je pense que elle a été et elle a trouvé à une confiance elle a eu confiance en moi je pense bien je pense qu'elle a eu confiance en moi et elle elle voudrait parler un peu plus you know elle voudrait parler un peu plus avec moi elle voudrait elle voudrait converser avec moi un peu plus alors elle m'a demandé si j'avais un petit temps un pour qu'on discute un peu qu'elle a aimé la manière dont et je viens de lui parler alors je dis on n'a pas de problème moi c'est mon point fort je vous ai déjà dit non j'aime là où on parle beaucoup j'aime converser j'aime échanger j'aime là où les gens parlent de beaucoup beaucoup alors mais j'ai dit non madame il n'y a pas de problème oui là on peut se mettre à l'aise il n'y a pas de problème on peut prendre presque toute la journée moi ça me gèle pas du tout vous voyez donc et là bon c'est ce que j'ai fait apprendre à la femme que je me plaisais bien qu'on pouvait prendre toute la journée ça me gênait pas du tout alors là et on a pris place nous avons pris place et maintenant je devais maintenant on devait rentrer dans la discussion avec la dame et il y a eu un calme et non il y a eu un calme du côté de la dame et j'ai compris que et la dame avait du remords et il y avait un regret il y avait un silence il y avait un poids il ya quelque chose qui a un qui la troublée au plus profond d'elle et elle pensait que c'était le moment de parler et au même moment elle a peur et se demande et qui est cette personne à qui je me confie qui est cette personne est ce que est la vraie personne à se confier qu'est ce que je suis en train de faire donc la dame a commencé par douter un peu un peu peut-être quand elle a eu confiance en moi il ya eu un peu de doute après 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 ça alors là je me suis je me suis rapproché d'elle je me suis rapproché d'elle et j'ai tiré la chaise et je me suis assise à côté d'elle j'ai posé ma main un gauche sur son épaule elle a pour lui faire croire que non madame madame je suis ici je suis avec toi nous tous nous avions des problèmes tout le monde traverse des difficultés et si à lieu de parler parle parle peut-être que moi aussi j'ai mes difficultés nous allons partager ça et on va venir avec une solution je suis là dégage laisse moi écouter ce que tu as à me dire peut-être que je vais tirer quelque chose peut-être que ça va m'avantager aussi et et la dame elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit je n'étais jamais confié à personne jamais je n'étais confié à personne jamais de ma vie je n'avais m'étais confié à personne même à ma propre famille tu serais la première personne à qui je vais adresser ce que je vais adresser j'ai dit madame allez-y il n'y a pas de problème j'ai dit madame allez-y go 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 j'ai dit c'est mon fils j'ai dit madame allez-y il n'y a pas de problème faites moi confiance faites moi confiance madame il n'y a pas de problème c'est ce que je l'ai dit il n'y a pas de problème madame faites moi confiance c'est ce que j'ai dit à la dame alors là la dame la dame finalement décide de me faire confiance la dame finalement décide de tout me dire et avant de commencer pas parler elle a eu les yeux déjà très rouge et je vous parle d'ici d'une blanche et les blancs vous voyez la différence et ça rougit le corps rougit il ya quelque chose tu sens que ça ne va pas elle avait eu déjà les yeux rouges et son visage et ça commençait par rougir et là je comprenais que et la dame effectivement traverser un moment difficile de sa vie elle elle était prête à me confier quelque chose j'ai pris j'ai pris un tissu je l'ai remis et je me suis encore plus approché et je l'ai pris par ses deux mains et je l'ai dit que j'étais prête à pleurer avec elle j'étais toute prête à partager cette douleur à pleurer avec elle il faudra qu'elle se confie à moi et la dame la dame me parle la dame me fait savoir que elle est une maman elle est une maman elle a quatre enfants elle a trois filles et un garçon avec son mari elle a vraiment aimé son mari elle avait tout sacrifié pour lui elle est restée au service de son mari elle l'aimait tellement que c'était tellement difficile pour elle de dire non chaque fois que le monsieur lui demandait quoi que quoi n'importe quoi elle se confiait telle elle avait tellement aimé qu'elle se confiait complètement à ce monsieur pour elle c'est l'homme de sa vie pour elle c'est son mari pour elle il était là pour elle et pour elle ils devraient grandir vieillir ensemble et pour elle elle avait trouvé elle n'avait jamais cessé de remercier le seigneur de lui avait trouvé de lui avoir procuré de cet homme elle l'aimait tellement cet homme qu'elle n'a pas eu le temps de le contempler de le regarder de voir de remarquer ses erreurs de vraiment savoir qui était cet homme elle l'avait aimé comme ça parce que et le début la manière dont l'homme est venu dans sa vie elle avait eu déjà une déception et quand l'homme est venu et elle a commencé avec lui et c'était tellement bien que elle pensait pour elle il était l'homme parfait de sa vie il était l'homme parfait de sa vie elle s'est entièrement confiée à cet homme et elle faisait tout pour son foyer pour son foyer pour elle l'homme était là et elle devait tout faire pour son foyer c'est elle qui allait se batter elle s'occupait de ses enfants de son mari elle faisait de son mieux pour mettre son foyer à l'aise parce qu'elle aimait son mari tellement mais à côté elle n'avait pas eu le temps de savoir si cet amour qu'elle avait était réciproque elle n'avait jamais eu le temps de voir est-ce que l'homme l'aimait au même niveau qu'elle jamais elle n'avait eu jamais le temps elle aimait le type et c'est ça qui était important le reste là s'en regardait pas elle elle devait faire tout ce qu'elle devait faire pour mettre son pour apporter la joie le bonheur de vivre dans le foyer et et depuis leur début et depuis elle a fait elle me dit qu'ils font 32 ans ensemble 32 ans de mariage ils ont eu des difficultés mais à chaque difficulté elle se disait toujours que c'est elle qui était toujours en erreur à chaque problème elle disait que c'est elle le problème c'est elle qui est en erreur elle allait toujours vers le monsieur et c'est elle qui présentait ses excuses c'est elle qui disait à ce monsieur s'il te plaît je sais je t'ai offensé j'aurais pu ne pas parce que le monsieur lui faisait croire que c'était toujours son erreur chaque fois qu'il élevait la foi il élevait il tournait tellement pour faire croire à la dame que non la faute là c'est toi tu ne devais pas faire ceci tu ne devais pas faire cela et lui à côté il continuait pas mener du désordre à côté d'elle il s'aimait de la pagaille et il venait de tout accuser cette dame et la dame acceptait les accusations et la dame présentait chaque fois des excuses parce que pour elle c'est elle qui est toujours en erreur elle n'avait jamais jamais eu le temps de lever la voix ou de regarder ou de juger elle pensait toujours que c'est elle qui était en erreur jusqu'au jour où jusqu'au jour où elle a compris que effectivement elle n'avait pas de valeur elle avait compris que son mari ne l'avait jamais valorisé elle a compris que son mari depuis le début il est il avait quelque chose en elle qui l'attirait mais sa personne n'était pas son problème il avait profité d'elle durant les combien d'années de vie et à la fin il a fini par le faire croire qu'elle valait rien du tout dans ce monde et que lui c'était une erreur de lui avoir comme femme et que on lui avait déjà conseillé de ne pas mais lui il a fait l'effort de l'apprendre et voilà aujourd'hui il voit que vraiment il fallait écouter le conseil et ne pas le faire et et tout de suite il a tout fait pour faire croire que voilà ce que vous m'aviez dit si je vous avais écouté aujourd'hui voilà pour prouver que non et tout durant toute la relation il fallait maintenant prouver donner un point vous saviez vous avez dit voilà c'est ça c'est ma femme voilà ce qu'elle fait voilà ce qu'elle fait chaque fois qu'il y avait erreur chaque fois qu'il y avait la femme commentait un truc un mal you know elle commentait des erreurs c'est vrai tu ne peux pas vivre on est des êtres humains tu ne peux pas vivre parfait il y aura des erreurs que tu vas commettre mais on doit apprendre à se corriger au fur et à mesure qu'on grandit et que si tu as quelqu'un ton partenaire qui est à côté qui ne t'amène pas à reconnaître le retour doucement qui ne t'amène pas à dire tu sais assieds-toi ma chérie viens t'asseoir ma chérie tu sais ce que tu as fait c'est très grave ce que tu as fait c'est très grave c'est une grande erreur hein mais il fallait faire ceci il fallait faire cela au lieu de faire ceci au lieu de faire cela tu sais si je n'étais pas là tu allais te créer des problèmes mais il faut que je tombe là-bas pour essayer de te protéger comme ça on va en discuter elles sont comme ça vous apprenez à grandir ensemble mais non ce n'était pas elle ce n'était pas son cas à elle à elle il fallait prouver on a on priait toujours j'ai l'impression qu'on le dit priait toujours qu'elle fasse des erreurs il était prêt à publier tout ce qu'elle faisait mal mais tout ce qu'elle faisait de bien là n'était jamais sorti tout ce qu'elle faisait de bien n'est jamais sorti jamais le mari son mari était capable de dire oh tu as fait ceci félicitations j'ai tellement aimé vous savez ma femme a fait ceci elle a fait cela jamais il n'avait jamais dit tout ce que la famille connaissait de suivre sa femme c'est les mauvaises choses les tous les mauvaises choses et ce qu'elle ne valait pas et ce qu'elle fait de mal elle jugeait tout 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 il n'avait rien bien tout était jugé et cette femme était toujours amoureuse elle ne s'en rendait pas compte elle ne s'en rendait pas compte elle ne s'en rendait pas compte pour elle c'est elle toujours qu'il y a un erreur elle continuait avec son amour parce qu'elle refusait de croire il arrivait des fois qu'elle avait du doute sur son mari mais il avait des fois qu'elle avait du doute mais elle refusait de croire à ses doutes elle se disait que non 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 c'est pas vrai c'est pas l'homme il ne peut pas me faire ça il m'aime tellement il m'aime tellement il ne peut pas jamais il ne peut pas elle refusait de croire elle refusait de croire elle pensait que c'était elle la faute pour elle c'était elle la faute et elle est restée comme ça à faire un enfant deux enfants trois enfants et quatre enfants elle est arrivée à son quatrième enfant toujours dans la douleur il n'y avait plus de joie dans la famille l'homme devait revenir la cuisine elle est prête il mange bon il ressort il était assez t'as dit l'homme c'était lui l'homme et 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 c'est elle beaucoup de choses c'est elle qui devait faire le truc des enfants c'est elle et et à peine ils finissaient même ils s'occupaient de ce truc et tout ça le problème des enfants c'était la responsabilité de la femme ils n'avaient rien à foutre avec ça ils n'avaient rien à foutre avec ça you know et et la dame elle elle n'avait jamais partagé elle n'avait jamais rien dit à sa famille elle aimait son mari elle ne comprenait pas elle savait que c'était pas ça ben elle se disait ah peut-être you know elle faisait avec jusqu'au jour où elle a compris que depuis sa relation l'homme ne l'avait jamais valorisé l'homme pour lui c'était pour montrer que c'est lui le parfait et que la dame ne valait rien et à chaque fois il fallait que lui se montre que c'est lui qui est l'homme le plus parfait et que la dame ça ne vaut rien elle ne valait rien il fallait que le monde sache que sa femme ne valait rien du tout et que c'est lui le monsieur c'est lui qui était l'homme parfait quand ils sont arrivés à leur quatrième enfant il y a eu problème de difficulté d'accouchement elle n'avait jamais eu problème d'accouchement pour le premier deuxième trois enfants elle n'avait pas eu problème d'accouchement mais quand ils sont arrivés à leur quatrième enfant il y a eu problème d'accouchement elle a eu des difficultés pour accoucher cet enfant et quand elle était à l'hôpital quand elle était à l'hôpital où elle avait beaucoup plus besoin de son mari à côté d'elle c'est en ce moment que le mari lui il avait eu le temps de jouer sur son ordi avec qui, n'importe qui il n'avait jamais le temps pour elle il ne s'en souciait même pas elle était à l'hôpital les infirmiers sont là-bas il n'avait rien à faire elle est venue se présenter le matin est-ce que tout va bien il ne se demande même pas oh et quelle manger à l'hôpital quand on la nourrissait à l'hôpital est-ce que tout va bien est-ce que ça va bien il va maintenant voir les docteurs et puis bon il s'en va pour la journée des fois la journée il appelle pour voir si ça va et Dieu faisant elle a accouché son bébé et le jour de l'accouchement il était là et ils sont revenus trois jours après à la maison quand ils sont arrivés trois jours après à la maison tellement ça lui faisait très mal au coeur qu'elle avait décidé de s'approcher à côté de son monsieur et lui demander qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a quel est le problème pourquoi je ne représente plus rien pour toi pourquoi tu penses que tu devais me traiter de la sorte où est passé notre amour c'est à ce moment que le monsieur va lui dire quel amour depuis très longtemps je ne t'avais jamais aimé je ne t'avais jamais aimé jamais je ne t'avais aimé c'est toi qui m'aimais c'est toi qui faisais des trucs est-ce que jamais je ne t'avais jamais fait quelque chose non alors de quel amour tu me parles moi je prenais plaisir c'est tout mais tu ne représentais rien je ne t'ai jamais aimé maintenant j'ai trouvé celle que j'aime et il a dit ça en face en face enfin il est venu avec la vérité je l'ai apprécié parce qu'il est venu avec cette vérité et il a dit ça à sa dame celle qui pensait qu'elle avait l'homme de sa vie celle qui pensait que Dieu lui avait offert un homme elle était très contente elle a prié pour cet homme comment je pourrais savoir qu'elle vivait avec quelqu'un qu'il n'avait jamais aimé et qui cherchait un peu son profit et à la fin lui dire qu'il avait enfin trouvé la femme de sa vie là j'étais beaucoup plus intéressée j'étais beaucoup plus intéressée je me suis encore collée à la dame et j'ai demandé à la dame en ces mots tu étais revenu à la maison trois jours après l'accouchement en ces mots après qu'il t'a dit ça qu'est-ce que tu as ressenti après que cet homme en qui tu as fait confiance que tu as pensé tu t'es sacrifié pour combien d'années de mariage après trois quelque chose d'années Dieu les a bénis encore avec un enfant après leurs 30 ans d'union donc ce qui veut dire qu'elle était encore très jeune quand elle a lancé avec ce type après je lui ai demandé après qu'il t'a dit ça alors comment est-ce que tu as réagi comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé après ceci elle a dit c'était juste comme un coup de foudre elle a failli s'évanouir mais d'un côté il y avait aussi un esprit très fort qui était là il y avait un esprit qui la soutenait un esprit elle avait senti la présence d'une personne intime elle ne pouvait pas bien sentir qu'il y avait une personne qui lui disait ce n'est pas la fin du monde tu peux continuer par te battre tu peux y arriver ne te coule pas ne laisse pas que ces mots te blessent mets-toi debout et va t'occuper de ton enfant elle a quitté son mari elle a joué la chambre du bébé elle a pris le bébé dans ses mains et elle a serré le bébé et elle a parlé elle a dit à son bébé tu es venu si c'était par amour mama t'aime mama t'aime et alors elle s'est préparée elle devait être à ce rendez-vous où elle était donc ça venait juste à peine d'arriver ça venait juste à peine d'arriver comme ça quand elle m'a fait face je l'ai demandé Mena quel est ton projet qu'est-ce que tu penses faire Mena tu connais toute la vérité Mena tu sais que ce homme ne t'avait jamais aimé il t'a utilisé il t'a fait qu'il t'utilisait et il t'a sali tout le temps de votre vie tu t'es sacrifié pour lui tu as fait des trucs merveilleux pour faire marcher votre foyer tu t'es donné corps et âme tu étais fidèle avec lui Mena que tu connais la vérité Mena que tu le sais qu'est-ce que tu comptes faire elle m'a reposé la question qu'est-ce que moi je lui suggère qu'est-ce que moi je le suggère je l'ai simplement dit nous allons prier je n'ai pas de suggestion maintenant mais nous allons prier Dieu va révéler et je suis venue ici ce soir les commentaires là dans les commentaires dites-moi ce que vous pensez qu'elle devrait faire qu'elle serait sa décision Mena elle vient de revenir de l'hôpital l'enfant est né aujourd'hui l'enfant va faire une semaine quelque chose qu'est-ce que vous lui suggérez son mari dit il n'avait jamais aimé il a quelqu'un qu'il aime qu'est-ce que vous suggérez qu'est-ce qu'elle devrait faire mettez-la les commentaires écrivez vos suggestions dites-moi ce qu'elle cette dame devait faire ensemble nous devons prier pour elle donc je vais vous dire ici que il y a beaucoup de femmes et ce n'est pas c'est pas ma première histoire j'ai rencontré des femmes qui m'ont rencontré des membres qui disent beaucoup de choses des traversées tu prends des femmes vraiment c'est pas possible donc il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer par amour d'aucun du roi j'ai sacrifié ma vie pour l'amour que j'ai j'ai sacrifié ma vie pour l'amour des enfants quelqu'un avec qui tu as passé ton temps plus de 30 ans de vie ensemble et aujourd'hui dans toi tout le temps que tu vivais avec lui tu investis avec lui tout le temps tous les 30 ans c'est toi qui t'occupais de ses sens ce sont ses enfants si on va voir le type n'investissait même pas pour les enfants à peine il donnait quelque chose donc c'est toi tout ton temps tu as pris tout ton temps tu investis pour l'évolution de ses enfants pour voir les enfants grandir et tu fais tout ceci parce que tu penses que tu étais avec un homme qui t'aime et 30 ans après le type dit je t'ai jamais aimé et là à ce moment-ci tu es coincé tu es coincé c'est c'est une situation difficile après 30 ans de vie avec quelqu'un vous voyez parce qu'elle a passé tout son temps à s'accuser à se dire oh c'est ma faute peut-être j'allais faire mieux peut-être j'allais agir d'une manière et chaque fois elle corrigée elle ne lisait pas les signes elle ne voyait pas les signes pour dire que non elle était aveuglée par son amour et aujourd'hui maintenant elle s'en rend compte qu'est-ce qu'elle doit faire 4 enfants le bébé a seulement que 3 semaines 3 semaines ou 2 semaines donc mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que cette dame devrait faire quelle serait sa solution à elle quelle serait sa solution elle n'est pas forcée d'être avec le monsieur la première des trucs c'est peut-être qu'elle demande le divorce elle va demander le divorce moi c'est ce que moi je pense elle va finalement demander le divorce et maintenant et durant le divorce maintenant durant le processus du divorce elle peut maintenant tout ce qu'elle a perdu dans ce mariage elle peut énumérer et ils vont se séparer et il va maintenant s'occuper bien des enfants je pense qu'elle va gagner plus que de vivre avec lui moi je pense qu'elle va gagner plus après qu'elle divorce avec lui qu'elle se met à l'écart il sera maintenant obligé de prendre soin de ses quatre enfants elle aura son salaire à la fin du mois elle va mieux vivre et puis elle sera moins stressée vous voyez elle ne fera que face à ses enfants elle sera moins stressée elle aura beaucoup plus d'argent parce qu'il va s'occuper de ses enfants you know et tout ce qu'elle avait perdu dans ce mariage elle peut maintenant demander à récupérer ça parce que c'est beaucoup d'années c'est beaucoup d'années bon moi je pense que c'est ma suggestion mais je pense que c'est la première chose c'est de demander le divorce ben je n'ai pas voulu tout de suite lui donner la réponse là je l'ai seulement dit que nous allons prier et je vais lui revenir demain je pense que demain c'est ce que je vais lui dire demande le divorce cherche ton avocat d'abord explique à ton avocat tout ce qui s'est passé dans ton foyer et demande le divorce et maintenant quand tu demandes le divorce et maintenant il sera obligé de s'occuper de ses quatre enfants et tu vas gagner plus tu seras toi avec tes enfants et puis maintenant tu vois Dieu va te bénir tu auras la chance de tomber sur un autre homme un autre homme qui va te valoriser qui va t'aimer par un homme avec qui tu feras tu ne veux plus faire d'autres enfants avec d'autres parce que tu ne veux pas que les enfants aient différents papa et puis tu es déjà âgé après 30 ans de vie avec un homme tu cherches seulement un ami à côté un ami à côté avec qui vous allez dans les restaurants vous buvez vous causez et puis bon voilà ça s'arrête là et au moins bon tu gardes la relation avec leur papa et puis bon tu le laisses lui aller avec celle qu'il a aimé moi je pense que c'est la belle solution mais je voudrais je suis poussée par une curiosité je voudrais voir ce que vous en avez comment amenez dans les commentaires dites moi ce que vous pensez ce que vous pensez ce qu'elle devait faire ce qu'elle devait faire et autres c'est also people who does not I know that some people will be under wondering what does she say please translate that's right can you please translate Caroline what are you saying okay here I'm gonna go briefly and explain what I'm saying here okay first I said that I I'm working on a project here from a are you that's right I'm working on a project I can ask you no intern okay I'm working on a project and then is information technology and society and the project that I'm working on school to write like four pages is concerning target and Amazon okay and then so you see sometimes you get like locked in you can like when you start writing you know you just like oh my god I'm locked in here I need like something to wake me up you know and then so yes yeah yeah when you are doing also you know you like locked up in the book I'm like help me yeah that's right I guess we'll stop reading that's right so and then when I have you know like I said I'm doing good in my school you can see that I'm a a student right now I have 97 yeah 97.5% of grade and I'm so happy and excited because oh mama that's right I think I'm doing wonderful yes I think I'm doing wonderful and I thank God for that and I thank God for that because it's not always easy with those two head over here Gemma is better Gemma doesn't doesn't give me no problem but this two head over here I mean like I know so here guys like I said what know the project you get stuck right there you you want some ideas because you know that you can just copy you read a book then you can just copy the book you need to come up with your own ideas so so come from up here be careful so now here I want to get stuck like that I just want I'll try to do something amazing no something not something amazing something different something different to wake me up you know and then you know that everybody will know that when you talk to Caroline you talk to why say social media camera that's me I love that life I love that you know I'm an open person I love people I love interact with different people and I love being here all the time you know I love being here all the time yesterday I was here and then look at me again today that's where I found my energy that's where I found them ideas yeah that's what I found the energy to be able to continue with my work every time I come in here after working with you after talking like this I'll get back in and I you know I kind of funding yeah I mean like I've kind of fun like a a I come left open now you know be able to go with my work ideas that coming up and you know and then yeah it's like a wake-up call for me or something like that right so here I want everybody back in his room so here I'm here today tonight because and I came across I was explained I came across across I came across today there was a lady I came across with today and the lady actually she she saw me and then she's coming out we were going to walk you know I was going to work with her on some stuff and then immediately when she approached me she's like oh wow I love your dress you so beautiful in your dress I love it and I'm like oh thank you so much you so beautiful too I love what you have on also and I love your hair then she's like oh thank you and she she went quiet after saying thank you she went quiet I'm like what's wrong so why did you just decide to go quiet like that then she's like wow it has been a long time I have received a compliment like that say what do you mean like what do you mean like this is your first time like I don't know I don't get it so what do you mean that's 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 your first time receiving a compliment like that like and I'm like people all the time say now I love your dress like today the dress I have on I like I can say like five or seven people keep on saying I love your dress I love you I get compliment you know most of the time I get complimented what do you but what do you mean by that she said that oh yeah but um she sometimes be wondering she lost her value of being a lady you know sometimes she'll be wondering me like if she's really beautiful if she represents something you know she she put herself in doubt sometimes I'm like what are you talking about I'm so confused right here you know explain more what's going on why why you say that you put yourself in doubt and stuff like that she said like she does not know who she is right now she doesn't know if uh um I'm like girlfriend Amy like what are you talking about I'm confused you know what do you mean you don't know who you are and stuff like that and then she's like wow um I think I don't want to take over your time I think I said no 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 come on let's go we need to talk hey you know like she said do you can I share something I said yeah yeah sure sit down I love that you know you can share you know don't be scared you know you can share so um I get close to her and then you know get very very close to her and make her feel very uh uh you know kind of uh confident you know like show her that I'm here for you you don't have to be scared we can talk about this and we can come up with a solution maybe whatever you have to say we're helping me uh something like that we can share this together so that's why she went and she's like uh okay I trust you I said go ahead girlfriend sure go ahead you can trust me 100% you know come on come on let's go talk then that's why she said that uh she has been married for some years now over 30 years uh she and her husband has four kids together they just had a baby and then um yes then uh um first she thought that uh she she was in love very uh very in love with her husband and then she thought that uh um uh they were sharing the same love she 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 felt so much in love with him and then uh uh she was doing the best you know she can um for uh their you know family to work you know she anything for the guy she was so um available to the guy she never said no to him for whatever he would ask um she the guy was just like a king you know like she considered him she put him up high somewhere and then she was all the time in his services like she never said no or anything like that whatever she asked for her she would do it without thanking uh sometimes they will go through problem difficulties and sometimes she take a blame off it she'll be like maybe she's the one who doesn't have to write or maybe this 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 and she will always go back to him and say well i'm so sorry uh what i did the thing and then stuff like that so uh then uh things was going the way it was uh but um she was not understood it was very difficult for her because all the time there was something going on there was always no every time that she would try to for her marriage you know she tried to add something or do something different the guy will always find problem the guy will always find something on everything she does you know she she doesn't bother him you know she would just get up and do what she need to do for the family to work she will find her way you know she doesn't want to ask she does not ask him for anything she fights herself for the well-being of the family she leave him alone she take care of the kitten and all that good stuff you know but she never pay attention uh to see if the love is the same if he also love her the way she loved him um she loved him and i said that was the first thing mother and then she fights the whole time until now she just found out that she was not existing for that guy and the guy was using her and the guy will always every time there is a thing the guy will always expose all the bad things that he does you never the guy never share anything good about her it's hard for him to get up and say something good about her but everything that there was something which is not right or she did bad he's ready to run with it and that's let's go expose her and tell people how bad she was and stuff like that and then growing up he always showing that he's the best man of that and then she was the worst wife and he make his parents believe that she was the worst wife he ever and he always uh be and then he would tell her that okay you know what oh they told me before to not marry you but i went ahead i should listen to them they are right all about to say because look at the way you are behaving and stuff like that and then went back and you go tell them that oh yeah you guys was right when you told me to not marry her so um and then uh it was just so difficult uh but she's like wow maybe she still she's still blaming herself maybe uh maybe it's something that i'm not doing right maybe it's me maybe i have to change maybe and then every day every time she tried to change something even if she changed on something he will always find something to say about her there was no day when the guy is totally satisfied you know he always found something when she turned this way he would turn that way when he's turned that way he would turn that way and then always he always have that elevated voice on her and tell her how dumb she was how she does not know nothing how she was not well educated from her parents how she is whatever she is even you know and then cursing her in front of her kids and then you know so many things that the guy have done and then she never thought she maybe would be like oh maybe he's upset that's why he's acting that way she always gives excuses to protect you know to um to continue uh with for her life she always give excuse for all his bad act she will always find excuses to be able to move on you know um she she will always find excuses to be able to move on with her life with him you know she always say oh maybe that's my fault maybe i shouldn't do this maybe i shouldn't do that maybe he's right she always found excuses you know to move on until uh they had the last baby the baby i think the baby is like two weeks now they have like they just have the baby and then she was in the hospital with the baby for delivery room shots difficulties having the baby in the hospital the guy never shows up you know he guys were like at home playing with his girls and stuff like that uh if he comes in the hospital he's like oh they should get fed over there he doesn't have to be there and then stuff like that he didn't find himself supporting her he found himself having fun with others in the home on computer and stuff like that and then um yeah she uh but she went home she just she went home and three days after delivery the baby to let her go home then she decided to affront the guy this time i asked him why why happened to our relation why do you turn our relation to this way why do you think that i didn't value you and why do you try all the time to make me feel bad why everything i do you always the guy said which relationship are you talking about what are you talking about i'm so surprised you know um but i'm now fell in love i have found my love and then i never loved you whatever you want to do now go ahead and do it you know so she gets uh she said and i asked her i said oh my god rather like that she said yes and say oh and then how did you uh what was your reaction after he said that to you she said that once he said that to her she was listening but there was a strong voice in her there was somebody who was telling her don't believe to those words don't let yourself go you can still fight and you can still make it in life he's not gonna destroy you i want you to get up and go take your child and take care of your child over there your child is waiting for you get up from him from get up from there and move on with your life you're still gonna be good it's gonna be okay he cannot you know he cannot uh uh put you down you're still gonna fight and you're gonna be fine don't she hear that voice tell her like that then she girl from there she went into her baby's room she carried the baby look at the baby face and then she said to the baby mama love you and mama will always be there for you so then i asked her now what do you think will be your next move what do you think you're gonna do then she went back and asked me the sinker she said what do i think she gonna do after spending 30 good years believing that she founded law a love that she funded the men of her life to know that she was living with somebody who never loved her somebody was just using her and to to do what he want to do he just wanted somebody there to just go on and then you know to show that he is the man and then stuff like that so um she asked me the same question what do i think uh will be her next move i told her that we're gonna pray we are going to pray i'm not gonna give her the answer today but i'll come back with the answer tomorrow so we're gonna pray and see what god gonna do and god gonna say so uh but truly i'm thinking that uh she has to go ahead and ask for divorce she need to go and divorce the guy the guy didn't have nothing to do in her life no no more because a guy who never consider you a guy who never trust you a guy who never take you as his half to be there for you to protect you to show you love the guy who never fights for you that everything somebody comes and says something about you he's ready to say yes to prove it that whatever you are saying is true that's her like that that's my wife like that you say the truth you say that you have described her and then he will he's ready when somebody call your name negatively he's ready to go over there and expose you he would never never try to protect you a little bit like to call you and say you know what i'm doing this because of the love i have for you if it's not you know you didn't act right you know your behavior was all right you know you're not supposed to do that but i have to stand there because that's 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 the the reason why i'm here i'm here to protect you i'm here so i cannot for that guy you do not have nothing to do with the guy again go ahead and ask for divorce divorce the guy and once you finish the divorce you have spent some time with him explain to my royal you have spent years with him yeah you have invested in his life so he has to pay some of that too you're not gonna you you're not gonna go just move on and start your life all together by zero no he has to help you halfway they should be and then now when you divorce him you have your kid he's gonna have to be taking care of the kid you're gonna have some money coming up in in your pockets and you will be better off being alone with your kid than being with that guy that guy doesn't deserve you that guy because he will never stop using you he will continue using you he will continue dumping you because that guy will not gonna go back and let those people that he already told you were bad and let he already he already in front of his family he already make you look bad already there's no way that guy gonna go back to his family and say you know what i said it i said wrong i was lying she's actually a good wife no he was not gonna say that he's gonna continue making them believe that you are the worst one you know so you 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 don't need somebody like that you don't need somebody like that you need somebody who really love you who can die for you you know even the guy know that you are you are you 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 are mistaken the guy know that you're going you you are bad he will protect you because that's the reason why he's there for you you never choose him you never choose a guy who gonna come and show you how bad he is how strong he is how he can treat you anyhow curse you in front of your kids not give you no respect at all that's not the guy you need you need somebody who consider you somebody who elevate you somebody who take you and say you know what i know you have a lot of mistakes but we can fix this together i still love you the way you are and make you better make you feel as a wife make you feel like a woman valorize you you know give you a value in front of his parents that when the parents want to say they look at him and then when the parent when they say something they look at him and they say what we can say this in front of him he will not gonna play that game with us he loves his wife a guy who gonna expose you and let the parents that even in the in the family even you know the one who cannot talk to you come and talk to you anyhow because he has exposed you already that guy does not you do not deserve that guy doesn't deserve you at all that guy does not deserve you at all i think it's a time for her to ask for divorce and move on with her life and put herself on the side and then um yeah and then uh uh and wait and see what god will do for her that's what that's what i'm thinking she she has to do then you go ahead and comment below uh what do you think she should do in this situation what will be her reaction i think she needs to be she can she can continue they have four kids together it's okay it's fine she cannot continue with him she has to move on with her life she has to start a new life and he has to come and help her because she has spent this all these years with him yeah that's what i'm thinking and then this is not the first situation i have so many ladies explaining me what they are going through and they are uh you know uh thing and guys uh but what i'm gonna said is like uh this is uh this is uh this is a situation where a lot of us a lot of ladies facing situations like that you know but uh it will be you need to wake up you know it is you can just not let things go like that you need to wake up and then you need to value yourself you need to give a little value to yourself you need to decide that you know what enough is enough i have taken it i have tried my best but it look like i cannot make it you cannot change your person the person is who he is you can't change him it's not gonna work you cannot change him it's not gonna work yeah okay yeah i actually do not work i don't even have a job oh my god i can't dance look at everywhere for me i know oh my god oh my god oh my god C'est parti, Caroline, c'est parti, BBG. Quoi ? Ok. Quoi, je suis maintenant à la fin de la live. Nous allons avoir à la fin de la live. Bye ! We love you, guys. See you maybe tomorrow. So, go ahead and comment below what do you guys think that she should do. Now, back. Comment below and let me know what do you guys think that the lady should do. And then how can she, what will be her next move. Comment below and let me know what you guys think. And then we're going to have to share this with her. And that's my suggestion. It's just like, oh, you know what? We can, you can change a person, you know. She has proved love. She has been there to say that, you know what? I still love you. We can work this together. But if you continue, continue, continue. So, that means there is no way. There's not going to be no change. One day. You know, it's not going to be change. You're going to be going worse and worse and worse. And we don't know what's going to be the next move. So, you cannot force. Life is about forcing. So, you need to, sometimes we need to make a pause, stop and think and make a decision. You know, make a decision, you know. It's going to be hard, you know, because you, you find love. You think that was your life. It's going to be hard. It's going to be difficult. You cannot, you know, you cannot continue like that. You cannot continue, you know, living that life. You have to make that decision. You have to make the decision yourself. You have to see if the best thing for you, because your personality is more important, you know, because the guy is not feeling it. You're feeling it. The guy is not feeling it. He, he lived his life. He doesn't feel whatever you are feeling. But you are the one who is stressed. You are the one who deals with things. So, you need to make that decision. Yeah. There's a lot of, um, a lot of ladies up there, you know, like that. So, I think, comment below and let me know what you guys think that lady should do. And I think for her, for me, I think that it's a time for her to divorce, you know, her husband and then move on with her life. And God will bless her with somebody, maybe. We never know. And after 30 years, she doesn't need a man. I think she doesn't need, you know. Me, I don't care, you know. Sometimes I will say to myself, I don't need no man. You know, I'm fine with my kids. I enjoy life like that. Let's get up with them. We enjoy love. We do our TikTok to Zala and then it's fun. Okay. I love you guys. Guys, love you. And then can't wait to see you again. Comment below and let me know what you guys think. Bye-bye. And if you want to call my mom. Be quiet. If you want to keep. Huh?